5 heures ce matin, le compagnon de l'étudiante girondine est déféré au parquet. Après 48 heures de garde à vue à Pau et à Bouliac en Gironde, le jeune homme de 24 ans est mis en examen. Il a reconnu les faits. Au départ, j'ai ouvert une information judiciaire pour homicide volontaire, contre X, et que j'ai requalifié les faits en assassinat. Donc ça, c'est un élément juridique que je peux porter à votre connaissance. Assassinat, ça veut dire meurtre avec préméditation. Au cœur de l'instruction, la personnalité du meurtrier présumée, qui était en couple avec sa victime depuis deux mois. Le scénario du drame reste également à établir. Le corps de sa compagne, qui était âgée de 19 ans, avait été retrouvé dimanche dans un hôtel du centre de Barcelone. Il indique effectivement qu'ils étaient suicidaires l'un et l'autre. Mais c'est un couple qui est très récent. Ils se sont rencontrés au mois de septembre. Il était peu connu par la famille de la jeune fille. C'était deux personnes qui étaient parfaitement intégrées. L'un et l'autre étaient étudiants dans la même école d'infirmiers. Ils étaient brillants l'un et l'autre. Selon les éléments de l'enquête, le jeune homme a quitté Barcelone en train, peu de temps après les faits, avant d'être appréhendé dans la nuit de lundi à mardi, près de Pau. Les dispositifs mis en place et l'échange d'informations ont permis son interpellation, somme toute relativement rapide, dans la nuit, en fin de nuit, entre lundi et mardi, comme vous l'indiquez madame le procureur, à l'ESCAR, à proximité du domicile de sa maman, où nous avions mis en place les dispositifs nécessaires. Le parquet de Bordeaux a requis le placement du meurtrier présumé, sous mandat de dépôt. On soupçonne ce jeune homme d'avoir tué son ami de manière violente.